Du coup ça parle de quoi le jeu ? Est-ce que M.Dia peut nous faire une petite description pendant que je cherche la vidéo s'il vous plisse ? Bigre, alors je ne connais pas l'histoire, mais en tout cas on va parler de police, de force de l'ordre, et je crois qu'il y a un scénario, donc il va y avoir des dialogues et tout, ça va être incroyable, je ne sais pas à quel point le scénar est profond ou quoi, mais en tout cas ça a l'air d'être dans l'ambiance, quelque chose d'assez, entre guillemets, sombre, ou au moins sérieux. On va être dans un jeu aussi où si j'ai bien saisi, on va être dans des interventions. Où Ekesmou et moi, on va tous les deux intervenir en tant que force de l'ordre, encore une fois, face à des méchants dans des situations pas forcément simples, des situations potentiellement avec des otages, des choses comme ça, et ça va être moins l'action et la défroyade par rapport à d'habitude, et un peu plus le côté, il va falloir qu'on calibre bien pour éviter que des vies civiles, même des vies parmi les ennemis, ne soient prises pour rien. Et sinon, mis à part ça, on est sur Police Stories qui est actuellement en version 1.3.2, et qui est un jeu, alors attendez, j'ai le Peggy, c'est un Peggy 18, donc c'est un jeu qui vous êtes prévenu, je ne sais pas si c'est pour cause de, uniquement de violence ou également de langage brusque, mais en tout cas qui est assez fort. Je ne sais pas en termes de nationalité d'où ça vient, mais c'est développé par l'équipe de Mighty Morgan. D'accord, et bah écoute, c'est parfait, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus, si ce n'est qu'on va créer une partie et qu'on va y aller. Donc YouTube, petit descriptif du Copandia, Police Stories, un jeu où on va apprendre à se connaître, parce que cette fois on va vraiment parler de stratégie, un jeu où il va falloir coopérer pour de vrai, cette fois-ci. Oh bordel. Donc pas de rayons perdus si possible, ni de coups de feu, ni de menottage, ni de matraquage, ni de quoi que ce soit. Range cette ogive nucléaire. Range cette ogive nucléaire. Et du coup, je vais juste te faire écouter un truc avant qu'on y aille, écoute ça. C'est juste ça, je ne saurais pas te expliquer pourquoi, mais ça me ferait mourir de rire. Voilà, en fait on en revient toujours à la Poutine. Vive la Poutine. La bouffe, la bouffe, la bouffe. Ah la barbaque, la barbaque, la barbaque. Alors comment est-ce qu'on lance un campagne coopérative en ligne ? Ah, on y est, on y est. Alors il y a un scénario, il y a un scénario, il y a des dialogues écrits, posés, qui seront interprétés par nos douces et soins de voix. Et je ne sais pas encore quel homme trop testostéronné, je vais jouer dans cette histoire. Ah, je peux t'inviter directement, je t'en suis à une invitation. Je te rejoins, écoute, tu n'as pas eu le temps d'agir, que j'avais déjà agi. Oula ! Oula ! Le scénario, 30, appartement de Rick. Alors qui est Rick ? Ah d'accord, alors, il va falloir qu'on se mette d'accord. Qui joue la journaliste ? Parce que je sens qu'on va la revoir. Euh, bah vas-y. Ok. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Vous êtes le seul à ne pas avoir raccroché en apprenant le sujet de mes recherches. Tous les autres ont disparu. Clairement, ils ne veulent vraiment pas en parler. Alors là, on est sur du doublage, du jeu d'acting. On est un... Je veux donc que vous sachiez à quel point il est important pour moi et que vous ayez accepté. Bon, bref. Commençons par le commencement. Parlez-moi de votre premier jour et de votre première fois avec l'agent Rims. Alors, qui sera l'agent Rims ? Est-ce qu'il y a Rick et Rims ? Donc, R ou R, on va choisir sur place en envoyant la gueule des protos. Riri et Riri. Riri et Riri. Vous avez le cas de deuxième par exemple, ainsi de suite. Vu que c'est des scores qui sont de plus en plus haut, je pense que c'est des points cumulés. Je ne sais pas du tout. Enfin, il y a un résultat au bout du compte. Alors, je vois qu'il y a... Il y a 10 émissions. Et Riri et Riri et Riri. Juste, question avant qu'on y aille un peu plus. Qui veux-tu jouer ? Le chauve ou le grand chauve ? Ah, on peut choisir quelque part ? Ah, non, 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 pardon. Attends. Non, je suis Riri et Riri et Riri. Je suis chauve. Et tu es... Où est-ce que tu vois ça ? En fait, quand tu es dans le briefing, tu es en haut. Tu as l'équipement, voilà. Et du coup, tu as un personnage. Tu es encore à briefing. Avec la possibilité d'équiper des choses. Bon, le briefing, bon, là. Nombre de suspects, 7, nombre de civils, 3. Neutraliser la manière à sécuriser les preuves. Difficulte de la mission, 3,5. Du coup, 1 et 2, ça ne sert à rien. Comment ça se passe ? On a un petit Léon, mais un Léon qui pousse un peu plus à la salle que notre Léon traditionnel. D'ailleurs, tu peux faire la coordination ou pas ? De quoi, pardon ? Pour le briefing, tu vas faire la coordination ? Enfin, le... Non, vas-y, vas-y, je te laisse lire. Très bien, je te laisse finir ton anecdote, peut-être. Non, non, enfin, en fait, je voulais juste dire qu'il y a peu, il y a une sortie de série Resident Evil qui a fait parler. Et en fait, les premiers épisodes sont apparus sur la plateforme de Netflix, et c'est pas terrible. Franchement, il y a eu 4 épisodes, l'animation est bâclée au possible. C'est pas rythmé, c'est mou, ça n'avance pas. On n'a pas forcément de détails sur quoi que ce soit par rapport au background propre à la licence. Enfin, moi, je me suis emmerdé sur les 4 épisodes. Enfin, bref. Rédi. Allez, le briefing. Jones, Rims, ici la coordination. Où est-il vous passé ? Bref, on a reçu un appel concernant un vol à main armée au bar Amadillo. Allez-y, et voyez ce qui se passe. Les suspects sont armés et ont pris plusieurs otages. Soyez prudents. Surtout toi, John. Évitons de te tuer dès ton premier jour. Ah, donc John, c'est le bleu. D'accord, parce que j'allais dire, si le John, c'est le noir, c'est quand même un cliché de film assez raciste. Je veux dire, les noirs partent d'abord, on est là. Ah, j'avais pas compris ce qu'il y a. Voilà, 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 t'as compris maintenant ! Je pense que 50% des Américains s'appellent John, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, John, c'est moi. Et donc, moi, c'est mon premier jour et toi, t'es un peu mon maître de stage, quoi. Ouais, à la guerre comme à la guerre, gamin. Et quand tu verras, quand t'auras du calibre sous la manche, tu pourras perdre tes cheveux en paix. Et te dire que t'es ton gars, il a un vrai. Très bien. Voilà, il suffit de mettre un peu de papier vert sur le crâne. Écoute-moi bien, gamin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, par contre, on a du matos qu'on peut équiper. Je comprends juste pas, genre, si on est limité à quelque chose. Parce que, genre, en fait, t'as des emplacements. Tu peux y mettre, du coup, des objets. Mais je sais pas si c'est des objets que tu vas consommer et donc ne plus avoir pour la suite. Et donc, que tu devras réobtenir en passant par une boutique ou autre truc de ce genre. Ou est-ce que tu peux te permettre de tout mettre et à la fois, on te rend tout ce que tu as utilisé. Bon, pour le moment, on n'a pas les indices pour vraiment savoir. Mais moi, je parierais que on a tout le matos qu'on veut à la fin de... Enfin, au début des missions, quoi. C'est-à-dire que là, t'as pris un pack de soins. Bah, si tu l'utilises, au début de la prochaine mission, je parie sur le fait que t'auras nouveau un pack de soins que tu peux mettre. Alors, on est limité par rapport au nombre de slots. Et non pas par rapport au fait d'utiliser les choses pour la mission. Ok. Bah, écoute. Que sais-je, on est censé retourner au commissariat s'il n'y a pas le pack de soins là-bas. Merci. Eh, on sait pas. Par contre, à mon avis, on aura plus d'outils par la suite. Et du coup, il faudra qu'on fasse des choix, quoi. Yes. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. 3 septembre 1998. 18. Chez Mikey. Oh, c'est là ! Il faut qu'on se mette d'accord pour les dates. Oui, vas-y, vas-y. Un qui dit la première ligne et l'autre qui dit la deuxième pour les dates. Non, 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 vas-y, vas-y, un part, fais les dates. Je pars, d'accord. Salut. Salut, à plus. Bon, voilà ce qui s'est passé cette nuit-là. Je traversais un couloir sombre, du genre, un an complet, impossible de voir les murs. J'ai cru marcher pendant une éternité. Et soudain, une porte apparaît devant moi. Alors, du coup, pour ceux qui demandent dans les commentaires de Twitch, là, non, les DLC sont pas à faire après le jeu, forcément, parce que t'as un DLC qui se passe avant et un DLC qui se passe en plein milieu. Donc, c'est à vous de voir quand vous les faites, mais c'est mieux, je pense, quand même, de terminer l'histoire avant. Enfin, comme dans tous les jeux, en général. Bref. T'as même pas qu'il y avait des DLC. Mais t'es con, on les a fait ensemble, il est couillon, lui ! De Polystories ? Mais non, dans Heureux 5 ! Ah bah oui, mais en même temps, tu dis pas ! Mais si, j'ai dit dans Heureux ! Tu dis juste les DLC, là. J'ai dit dans Heureux ! Ouais, c'est ça. Moi, j'attends de revoir le replay. Vous êtes filmé, monsieur. Une énorme porte, tu vois ? Une énorme, comme toi. Oui, genre massif comme moi ! Massif et en bois. Comme moi ! Je suis en bois. Donc, j'avance, je l'ouvre lentement. On parle toujours de toi. D'accord. Et devine ce qui se passe ? Rien. Oh, je m'ouvre ! Il n'y a rien derrière. Une pièce vide et une boîte. C'est un rêve, en fait, qui raconte. Une boîte en carton, seule, au milieu de la pièce. J'y vais. Et cette pensée tourne en rond dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Et d'un coup, je remarque du sang sur les côtés. Ah, ça, c'est pas bon. Mon cerveau hurle. Qu'est-ce qu'elle contient ? Ouvre-la ! Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Bonne question ! Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Et puis, je l'ouvre et... Oh, mon Dieu ! Suzy, la tête de ma femme sur... Ah, 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 ah ! Pardon. C'est pas drôle. Quel horrible rêve. Je faille tomber du lit. Déménager dans une nouvelle ville est perturbant. Je peux comprendre. Ça fait presque un mois qu'on déballe nos cartons. Pas étonnant que j'en fasse des cauchemars. C'est un peu long, quand même. Faudrait peut-être accélérer le déménagement, là. Oh ! Héhé ! Oh, oh ! Ton ancien camarade de l'école de police, ton meilleur ami, est transféré dans ton commissariat. Et c'est comme ça que tu l'accueilles. T'as pas changé. J'adore. Héhé ! Ok, je suis pas vraiment un bleu, en fait. C'est juste que je viens d'un autre commissariat. Ouais, c'est ça. C'est ça. Écoute. J'espère que cette visite psychiatrique est terminée. Perdre mon temps avec Tom me donne presque envie de bosser. C'est con, hein ? Waouh ! Un dimanche de merde. Merci à l'heure. Comme toujours. Un dimanche de merde. Tu sais quoi ? Ça m'avait presque manqué. Bref. Comment ça va ? Quoi de neuf depuis tout ce temps, hein ? On va faire genre ça m'intéresse. Oh, tu sais, la routine. La poutine. La poutine ! Quelques frites par-ci, quelques morceaux de viande par-là, du fromage entre les deux. Ah là là, les recettes de ma grand-mère. Euh, pardon. Des enquêtes, des connards par-ci, des connards par-là. Enfin, la routine, quoi. Derrière les barreaux, tout ça. Le meilleur officier du commissariat. Eh ouais. Ne pas faire le froussard. Ouais. C'est moi que tu traites de froussard, là ? Mec, tu viens d'avouer avoir peur des boîtes. C'est chaud, quand même. Euh, une grosse boîte, hein. Ok. Bienvenue. Si c'est au moins du taille 44, ça ne fait pas peur. Je vois aimer mon pied, quand même. Je dois dire... Content de te revoir. Ah, fais chier, merde. Toi aussi, tu m'as manqué, putain. Espèce de con. Tu que je m'en bras. On dirait les guinelles de l'info. J'ai regardé. Oh, bordel, regarde, j'ai tatoué ton visage sur mon cul. Oh, bon Dieu, moi aussi. Attends. On n'était pas censé aller quelque part. La coordination appelée il y a trop de minutes, John. Écoute. C'est quoi déjà notre métier ? On est flics, putain. Ça va bien se passer, John. On a l'air d'avoir de l'XP. John, pourquoi on considère qu'il connaissait la merde ? Ah, ok, on y est. Oh, ça se joue comme Outline Miami, en fait. Ok, je t'ai pas sûr. Ah oui, on tourne. Il y a un curseur, d'accord. Ok, ok. On déplace. Le passage se déplace lentement. Alors, je ne sais pas si toi tu l'as. Ah, on peut courir. On peut courir, mais tu ne peux pas viser en même temps. Moi, je n'ai pas fait mes contrôles. Attends, appareil clavier sourit. Ok. Toi aussi, tu as les touches en anglais ? Tu veux dire pour ZQSD ? Ouais. Non. Enfin, je les ZQSD, là. Tranquille. Eh bien, moi... Mais je l'ai peut-être paramétré... Attends. Quand j'ai lancé le jeu la première fois de même. Oui, mais parce que moi, du coup, je ne peux pas... Contrôle. Je ne peux pas paramétrer... Comment on fait déjà pour passer son clavier en anglais ? Non, c'est bon. Non, il n'y a pas de paramètres de touche en plus. Non, mais c'est bon, c'est bon, j'ai passé mon clavier en... Ah, si, attendez. Ah, non, merde, j'ai fait redémarrer, je suis déso. Mais, mais... Couillon, celui-là ! Oh, merde, pardon ! Excuse ! Raccourci clavier. Ah, oui, c'est ici qu'on peut les trouver. J'ai vu une drôle de net qui montait sur tes cuisses. Ça m'a fait paniquer. Eux, c'est pour utiliser ordonnées de se rendre. Ok. Ah, clic droit, c'est pour les objets tactiques. Genre zone de couverture. Aller à un endroit. Bon, ça, c'est uniquement si on n'a pas de micro, je suppose. Grenade assurdecente. Ouais. Tu fais attention, le clic gauche, c'est pour tirer. Ah, non, non, c'est pour demander des choses. Ouais, je sais, je t'ai refait le genou, il y a deux secondes. Tiens, là, je t'ai refait l'autre genou. Ah, il est terrible. F, c'est pour les attaques de mêlée. Ah, attends. LNB ? R pour recharger. C'est quoi, LNB ? T'as des modes de tir, ok. Ok. Équipé en placement, 1, 2, 3. Ok, on est en pleine découverte, les Kazma, on essaye des choses. Quelle vie, exactement ? Ah bah, je viens de sortir du menu, je suis mort. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ? J'ai une trousse médicale, attends, mais, mais, je voulais essayer ! Fiché ! Salaud. Et j'ai un kit de crochage, ok. Ça, ça, c'est pour les dépins, là. Ah, et tu peux courir. Ah, attends, comment tu mets des pains ? F. F ? C'est logique, tu vois. Alors, est-ce que F permet d'agresser une porte ? Alors, si tu regardes bien, normalement, on a une jauge qui indique le son qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'il faut être quand même un peu silencieux, quoi. Tu dis ça parce que je viens de crier ? Ouais ! C'est la police ! Bon, je vais ouvrir, hein. Ok. Get down ! Alors, je sais pas comment on fait pour faire en sorte que l'ennemi se rende. Parce que je sais qu'il est possible de leur dire, non, tirez pas ! C'est 1, 2, 3, 4, c'est eux, eux, pour faire dire non. Ah, d'accord. C'est 1, 2, 3, 4, aussi, pour mettre les grenades et tout ça. Ok, il s'est rendu. Bien. Fais gaffe, il y a peut-être un autre mec. Ouais, ouais, attends, attends, attends. Tu sais comment on fait les menottes ? Ah, ok. Tu maintiens eux pour arrêter proche de la personne. Et on gagne des points, d'accord. Bien joué, hein. Les points, c'est ce qui me permet d'avancer dans l'histoire. Ouais, 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 ouais. Donc, il faut un minima de points. Ok. Ouais, ouais, ouais. Si tu vois un mec, tu fais eux ! Tu bouillaves eux ! Il y a un truc sur la table. C'est du fric. Ouais, ouais. Ah non, tu veux dire le sucre à côté, là ? C'est quoi ? Oui, c'est le fric, c'est pour faire des crêpes, ça. Non, 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 oui, je confirme. Ok, il y a une porte, ici. C'est du sucre. Ok, on y va, c'est la plus petite pièce. Vas-y, ouvre. C'est vrai ? Vas-y. Là, il y a un, monsieur. Rendez-vous ! Wow, culé ! Non ! Non ! Johnny ! Johnny ! Un joueur à terre ! Merde ! Attends, comment je te sauve ? Euh... Oh, vas-y. Mon bec. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, merde, merde, j'ai les bras plus gros, mais je t'ai pas aidé. Merde, comment je fais ? T'es sûr que tu peux me réanimer avec ça ? Je sais pas, j'ai un kit médical pour moi. Peut-être que c'est pour te soigner, mais c'est pas grave. Je crois, parce que mes bras ont enflé, mais toi, t'as pas bougé. Alors, par contre, je suis toujours dans la partie, comment ça se passe ? Bah, tu peux finir la mission tout seul. Ah, d'accord. Eh bien, écoute, du coup, je... Juste comme à la vie, il y en aura moins de points, quoi. Je pars en intervention sans toi ? Bah, vas-y, histoire de découvrir un peu le layout. Ok. Ok. Maintenant, on sait où sont les shots, quoi. Attends. Chut, 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 chut. Wow ! Merde ! Il a bougé, ce con ! Utilisation de la force non autorisée. Ah, merde ! J'aurais peut-être un droité. Qui est là ? Oh, du sucre ! Oh, il y a un mec avec une porte qui s'est... Je pense qu'on s'est hanté. Ah, tu peux voir les petites ondes au sol, là, des bruits de pars. Il y a un mec qui arrive sur le cadavre du gars que t'as buté de manière injuste. Culez ! Oh, ça va y cocher. Ah ! Oh, il y va. Oh ! Oh ! Nani ! Ok. Intervention musclée. Intervention musclée. Il est boxeur ! C'est ça. Chut, 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 chut. Je me permets, je prends ton flingue. Bah, get down, get down, je suis déjà par terre, mec. Ah, je peux pas prendre ton... Bah, attends, comment je le fais ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je peux prendre ton flingue, mais je sais pas, ça n'a pas voulu. Le pire policier. Non, le meilleur ! C'est lui le pire. Ah ! Ouais, c'est ça, ouais. Ah, attends. Ah, bravo. Bien joué, ça. On est sur une intervention propre. Définir propre. Alors, attends. C'est fermé ? Euh... Tu peux crocheter ? Ouais. Oh, nice ! J'ai pas osé. J'avais dit police ! Bon, écoute, on sait au moins à quoi ça ressemble à partir de là. C'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Faut vraiment jouer tactique. Mais c'est vrai que le coup du mec qui t'assassine, genre, sans même... Oh là là, au moins, je l'ai eu. Derrière, je l'ai eu. Ok. Je t'ai tout donné. C'est pas bien ? J'ouvre. Ah, t'as ouvert. Putain, ok, quand il est rouge, c'est qu'il est vraiment... Attends, 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 attends. On a des grenades, on a des grenades. Jouons tactique. Merde ! Alors, pourquoi cette fois, quand je me fais tuer, c'est perdu ? Mais parce que... Tout à l'heure, t'étais pas mort, alors. Tout à l'heure, j'aurais pu te sauver. Ah. Quoi, tout à l'heure, l'essai juste avant ? Bah, tout à l'heure, oui. Quand t'étais allongé, ça nous a pas fait un game over. Si, mais pour moi. C'est juste qu'après, tu peux faire E pour observer et R pour réessayer. Oui, mais là, on était en game over tous les deux, non ? C'est quoi, là ? Non, non, moi, je pouvais continuer de jouer. Ah, pardon, parce que moi, j'avais... J'avais juste que tu fasses R. R en mode redémarrer. Oui, moi aussi, hein. D'accord, ok. Je pourrais le faire quand... Je t'ai essayé de jouer. Ah, vas-y, du coup, tu fais E, tu lui demandes de se rendre. Il est pour ou contre ? Ok, il est pour. Pas qu'il y a de taigrette, genre. J'ai beaucoup trop de charisme. Ok, ok, ok. Je sais pas si on peut fouiller pour trouver d'autres sucres. Y'a-t-il des sucres ? Y'a-t-il des sucres ? Ok, t'es prêt ? Je pense qu'un cellule tue et un agent à terre. Ok. Bonjour. C'est quoi, cette empreinte de pain, là ? Merde, je... Merde, pardon, réflexe. Il m'a fait peur, le con. J'ai tiré dans son épaule, normalement, il est pas mort. Oh, 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 oh. Il a un peu plus, là-bas. Euh, t'as une grenade ? Yep. Ah, par contre... Culez ! Je me suis fait flashbang, aussi, comme un con. Agressif, agressif ! Ah oui, là, je suis blessé, mais pas mort, là. Donc, là, je peux utiliser mon kit de soin. Oh, mais... Mais c'est pas vrai ! Mais merde ! Agent à terre ! Agent à terre ! Demande du renfort ! Demande du renfort ! Merde, mais non ! Non, j'ai dit un renfort, pas un renfort méchant. Au moment où je me dis... Ah bon, je vais lâcher mon arme au milieu de la pièce, C'est prendre mon kit de soin, je me prends une balle dans la tête, quoi, merde ! Putain, comment je... Ah, euh... Ouais, 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 on a eu notre diplôme, ouais. Voilà, voilà. Écoutez, euh... Agent de l'ordre, avant tout. Ok, c'est bon. J'ai utilisé mes kits de soin. Bien joué. Alors, attends, il reste une chambre, toilette, ainsi que les toilettes, là. Donc, là, il n'y a plus personne. Donc, là, on peut fermer. Donc, il reste deux chambres et les toilettes publiques. On fait quoi ? C'est le du bas. Ok. Merde. Ah, il se rend. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais voir. Bien joué. Je te laisse t'occuper de lui. Attends, 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 parce qu'on a les toilettes à faire, aussi. D'accord. T'es prêt ? Vas-y. Mais non, il se rend. Mais, 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 je sais pas. Mais, mais, merde. Il m'a fait peur, ce coup. Bordel, mais... Il avait un t-shirt vert. J'ai paniqué, je suis d'Altonien. C'est pas vrai, je suis pas d'Altonien. Merde, il s'y ouvre les portes. Il va buter les autres civiles. Du coup, j'ouvre. Sauvez-vous. J'ouvre les portes, t'occupes du reste. Ok. 3, 2, 1, go. Ok. Il y a quelque chose ? Il y a un mètre d'issue. Je regarde derrière la porte. Je vois personne. RS. Pas de sucre ? Non, c'est bon. Alors, j'ai... Ton rapport de net après la mission, on a dit. Je me demande si. Non, genre, tu sais, si on peut passer par les fenêtres, faire des choses et tout. Ok, on a la chambre, là, encore. Ok, j'ouvre. C'est vrai ? 3, 2, 1, go. Ok, il y a pas mal de sucre, là, à ta droite. Tu continues de regarder au niveau de la porte des toilettes, et je vais regarder vers le haut de la pièce, au cas. Parti. Ok, je vois personne. Ok, mais il reste quelqu'un, il reste quelqu'un. Ok, parti pour les toilettes. Ah, putain. Ok, 3, 2, 1, go. Bien joué, mon cochon, bien joué ! Oui ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Ouh, eh ! Putain, on n'a pas mis tant des sexins, en plus. Encore du sucre. Putain ! Tu peux m'appeler Dirty Rick, ou eh ? C'est con, parce qu'en vrai... Bon, c'est ma faute, hein. Ouais, mais c'est dommage que tu aies tué tous les gens innocents. J'ai tué un gens innocent. J'ai tué un seul gens innocent. Deux, deux. Il y a lui, et il y a le mec dans la pièce, là-bas. Ah, mais lui, si on lui change le t-shirt, ça va. Putain, lui, il est vivant, la viande, tu... Non, je sais. Oui, moi, je parle de... Mais lui, il parlera pour les autres, lui. Lui, il va dire qu'on a buté les témoignes. Ok, bien joué, on a géré, franchement, pas mal. C'est le GG. Fin de mission, on est là. Terminé. Ok. Alors, bonus, suspect arrêté, suspect neutralisé, civil sécurisé, bonus de temps. Ok, donc si on se dépêche, c'est cool. Autre. Pénalité, agent blessé, utilisation d'armes non autorisées. Ah bon. Civil tué, ok. Civil blessé, également, ça peut exister. On a fait 105 minutes. On a eu un F. Ouais, bah écoute, je pense que ça joue beaucoup sur le temps, parce qu'en vrai... Bon, si, on a tué deux civils, quand même. On a perdu 1300 points avec les 6000 et 1000 points en se faisant blessé. Après, il y a beaucoup de gars aussi qu'on a tué, parce que genre, il nous a essayé. Mais on aurait pu les droiter et ça aurait pu bien se passer. Je sais pas du coup, c'est que ça vaut. On a cadré 300 points. Je suis pas très bon, moi, pour le moment. Toi, t'es meilleur pour les coups de poids, pour le moment. Ouais, mais parce que j'ai eu le réflexe d'en voir un ou deux et de les punchs au passage, tu vois. Mais en quoi ça joue, je sais pas. Et bouge plus. Bon, mon partenaire et moi n'avons pas beaucoup de temps. Donc évite de nous le faire perdre et réponds à nos questions. Compris ? Je laisse faire le suspect. Ouais. Euh, comment, quel mot je vais le dire ? Ouais, ouais, compris. Qu'est-ce que vous faisiez ici ? Hum, rien de particulier, je consommais du sucre. On était sur cette raid ici à un moment, en interdant un appel de l'un de nos gars. Et après son appel, on devait aller... Et merde. Oubliez ça. Allez nulle part, j'ai rien dit. C'était chez Lidl. Vous dites du sucre, c'est pour faire du gâteau ? Elle est où ? À la boulangerie ? Peut-être. Elle est où, bon sang ? Réponds. Ne me force pas à laisser mon collègue s'occuper de toi. Ok, ok, ça va, arrête de gueuler dans mon oreille, putain, je suis pas sourd ! C'est con, lui, aussi. Lidl, enfin, plutôt l'entrepôt de Lidl, de la rue d'Amor. D'Amor, t'as compris la blague ? C'est pas grave. À côté du grand immeuble. Je sais que c'est pas très clair, parce qu'une ville, c'est rempli de grands immeubles, mais tu m'as compris. À part ça, je sais pas grand-chose, mais il me semble que l'entrepôt est rempli d'armes. J'ai entendu des gueules dire qu'ils préparent un gros coup. Ouais... Exactement. Aucune idée, mec. Vraiment, vraiment aucune idée. Ça fait que 4 mois que j'étais avec eux. Ils me disaient rien, c'est bon. J'aime. Je dis. C'est quoi, c'est le vrai ? Je dis. Sérieusement ? J'en sais rien, mec. Faut-moi la paix. Dia ? Oui. Je sais pas, ton micro était bizarre. Je t'ai entendu chouler. Pitié ! Parce qu'il était en majuscule. Ah, d'accord. Pitié, mais lâche-moi ! Exactement. C'est la vérité, putain. Fais pas de mal. Oh, j'en ai ras-le-cul. Je veux pas. Écoute, mec. Ah, je savais pas qu'on avait engagé Eddie Murphy. Ah, tu veux que je te fasse une Eddie Murphy ? Non, je suis pas sûr de vouloir ça. Non, je suis même sûr que je veux pas ça. Écoute, je pense que c'est la vérité, mec. Eh, on a une bise. Ça nous menera peut-être à quelqu'un. Eh, eh. Et voici le retour dans les années 90. On va arrêter avec ça. Alors, on va voir cet entrepôt. Non, parce que je suis pas sûr de l'assumer jusqu'au bout. Je le dis clairement. Je le dis clairement et fièrement. Ok. En direction d'entrepôt. Et c'est toujours verrouillé pour la mission 2, donc 4300 points, ça ne suffit pas. La note, étonnamment, la note de F ne suffit pas pour déverrouiller la suite. Alors, il fallait combien de points, du coup, pour progresser ? Il nous faut 2500 points en plus. Mais alors, comment ça se passe ? Genre, il faut qu'on rejoue jusqu'à avoir ça 2500 points ? Ou il faut 2500 points minimum parce qu'on avait 4300 ? Non, parce que là, tu vois, la mission 2, elle est toujours verrouillée. D'accord. En disant, il faut 2500 points pour la déverrouiller. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une meilleure note dans la mission 1 qui revient à au moins 4300 points plus 2500 points. D'accord, bah viens, on refait la première, on essaie de se la faire plus clean et puis on gratte des points. De toute façon, si on veut avancer dans le jeu, on n'a pas le choix. Le farming avant tout. Allons-y, monsieur l'âme. Ok, ok, on bouge tactique. J'ai droité le sucre. Eh, il y a un mec de dos, là. Merde ! Ouais, double la jambe blessée. Ok. Toi aussi t'es blessé ? Ouais. Alors, heal. Tant que tu peux. Wow ! Les chiottes, en haut, il y a un mec. Ouais, il y a un gars. Fais utiliser les trous, hein. Fais utiliser les trous. Ah, mais attends ! En fait, tu peux péter. Regarde, en fait, tu peux passer à travers le mur. Ouais ? Oui, mais j'avais pas capté ça. En fait, tu peux péter à plusieurs niveaux. Oui, par contre, évite de le faire sur ce mur-là. Ouais, ouais, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Non, c'était juste pour évoluer et voir un peu le truc. Ok, t'as l'air chaud pour celui-là, Rego. Ouais, par contre, je vais continuer de regarder sur le côté, parce qu'il y a encore un mec armé qu'on sait sur le côté, là. Alors, attends, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Nice. Nice, bien joué. Ok. 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 Ok, bien joué. Ok. Ok, c'est bon. Ouais, vas-y, vas-y. Tu me notes. Vas-y. Vas-y, je crois que c'est le dernier. Et là, c'est encore la pièce... La porte, elle est accrocheteur, là-bas. Ok, 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 ok. Alors, attends. Elle est accrocheteur ? Ouais. Alors, tu l'ouvres. Moi, je suis à distance et je grenade la zone. Donc, tu t'écartes tout de suite dès que j'ouvre. Tu me dis dès que tu feras, par contre. Ok. Un, deux, trois. Et c'est rendu. Nice. Je crois que... Ça y est ! La preuve pour les points en plus. Nice. Bien joué, bien joué, bien joué. On a été bon. Encore des preuves, encore des preuves, encore des preuves. 8092 ! 8092, on n'aura pas fait mieux. On n'aura pas fait mieux. Nice. B-. B- ? Eh, franchement, ça va. 8092, on n'aura pas fait mieux. Ah, ça va. En termes d'intervention, là, on a été carré, là. Là, pour avoir mieux, il ne faut pas se faire blesser et il faut être plus rapide. YouTube, je ne sais pas si tu auras tous les shots, mais franchement, là, c'était chaud. Ça, on peut le passer. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Et normalement, on a ce qu'il faut. Yes, on a ce qu'il faut pour la deuxième mission, mec. Ok. Vous avez débrouillé un nouvel équipement, le poignet vertical. Pourquoi ? Pour une meilleure stabilité, genre ? Ah bon ? Tu vois ça, vous ? Je ne sais pas, moi, j'ai obtenu un poignet vertical. Il a combiné avec votre fusil, améliore grandement la stabilité de votre visée. Enfin, déjà, je n'ai pas de physique, je n'ai qu'un pistolet. Ah, déjà, je m'équipe, et ensuite... Le briefing de la mission pendant ce temps. Alors, la mission s'appelle comment, déjà ? Elle s'appelle Sur le terrain, c'est à l'entrepôt Stone & Robles. C'est ça. Les infos concernant l'armadillo étaient fausses, mais il semblerait que vous soyez sur la piste de quelque chose de plus important. Rendez-vous à l'entrepôt, donc parlez du suspect, si possible, avant que le reste du gang n'arrive. Sinon, coffrez-les. Ok. Donc, neutraliser la menace, sécuriser l'épreuve. Ah, donc, il n'y aura pas de... Ah, si, il y a des civils aussi. Oui, il y a des civils. 8 suspects, 3 civils. C'est la même difficulté qu'avant, en termes d'une difficulté. Juste, c'est un nouveau lieu, en fait. Yes. On est dans la quantité du problème. Ah, 6 points verticals, je ne le voyais pas avant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, par contre, du coup, ça stabilise ton arme d'assaut, sauf que pour le moment, on n'a pas d'arme d'assaut, donc pour moi, ça ne s'équipe pas un flingue, donc je ne vois pas l'intérêt. Bah, tu peux prendre les armes des mecs par terre, je crois, aussi, mais... Ouais, alors, tu vas faire comme des preuves, mais pas comme une arme à part entière. Ah, ouais ? Ah, les armes des mecs, on peut les récupérer pour faire des preuves ? Bien sûr, bien sûr, moi, je le fais à chaque fois. Ah, je ne savais pas, mec. Ok, bon, ça va. Je croyais que c'était pour pouvoir les utiliser. Non, mais généralement, je passe à l'attoir, je nettoie. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas loupé énormément. Tu fais bien, mon gros germain. Dis donc, je m'appelle Rick. Jusque là, on va se calmer. Je m'appelle pour un germain. Oh, la barbe ? Le vu, Rick ? Oh, j'avoue. C'est fait principalement dans le silence. Mais je connais John par cœur. Il était impatient comme un gosse au renail de Noël. Il pouvait à peine rester assis. Spoiler, on est vivant. J'appréciais ça chez lui. Son dévouement, sa passion, son énergie. Ah, merde, il est mort, le con. Toi, t'es vivant. Ouais, véritablement. C'était dans ce genre de moment que j'ai réalisé que lui et moi, on était fait pour ce job. Ça semblait parfait. J'aime bien cette ambiance. Ils ont bien fait avec les images et les dieux sans et tout. Ok, alors attends. Allez, mode concentré. Ah, t'as des murs, t'as des murs. Ça fait chier. Il y a un mec derrière la porte. Tu penses ? Ouais. Ok. Moi, j'aime bien ouvrir les portes et choper les mecs dans les petites pièces. Attends, parce que si tu ouvres la porte, la porte va s'ouvrir vers le haut. Ok, donc vas-y, go. Allez. Ah mais non, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes devant, déso. Je t'ai blessé là ou pas ? Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Toi va bien dans le meilleur des games. Ok, personne dans le petit couloir là. Ok. Ça compte comme une preuve ou c'est juste un magazine, ça ? Non, c'est juste un magazine de porno. C'est Playboy. J'ai repéré. C'est celui du mois dernier. Je passe un peu de temps dans la salle d'attente. C'est celui du mois dernier. Allez, passe. Ok. Je m'occupe de lui, occupe-toi du mec en bas. Allez, c'est maintenant que je pense à récupérer ça. Ok, on a une preuve aussi. Oups, pardon. Ok. Bien joué. Par contre, du coup, il y a un... Ah oui, on a une grande pièce centrale. Ok, ok. La grande pièce centrale ? Ouais, mais... Je peux pas te gérer sur la fin, là. Sur le côté. Là, là ? Là, sur la pièce, là, en bas, t'as un mec armé et... Oh non ! Ah, d'accord. D'accord. D'accord, donc on a des situations d'otage. Voilà, je donne des coups à mon micro de surprise. Ok, nouvelle situation. Intéressant. Chien ne sert à rien. Ok, donc lui, il est clairement là, pas pour déconner. Ah, d'accord. Bonsoir. Wow, 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 wow ! C'est moi. J'ai avancé, j'ai pas vérifié. J'étais tellement content d'avoir réussi la situation d'otage. Ok, ok, ok. Dommage, on l'avait bien géré avant. 3, 2, 1, ouverture. Ok. Tu regardes vers le haut ? Moi, en haut. Enfin, vu que je suis en bas, je regarde vers le haut. Je regarde vers le bas. Vas-y, vas-y. Je croise. En bas, il n'y a pas les portes d'ouverture. Il n'y a personne en haut. Merde, putain ! Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le réflexe de bouger. Sûrement parce que j'ai du mal à viser, donc c'est la stabilité, ça joue. Mais il faut vraiment que je bouge, parce que c'est comme ça que je me fais... Je pense que c'est juste le temps que tu t'habitues au contrôle. Non, parce que souvent, si je me pose, je fais pas le temps. Là, tu me disais que tu n'étais pas habitué, donc ça va aller. Ouais, c'est ça. Mais oui, je pense que c'est important de bouger. L'avantage aussi, c'est que vu que le perso, il bouge relativement lentement, tu peux adapter ton curseur et le laisser sur la même entité tout en bougeant. Ouais, ouais, totalement. C'est le temps de prendre le coup de main, je pense. Ok, 3, 2... Ah bah d'accord ! Non mais lui, il avait un AK, donc bon, en partant de ça... C'est fou ! Par contre, c'est qu'on était bien parti la première fois. Ouais, par contre, vu que la porte, elle s'ouvre là, c'est difficile de viser en même temps vers le haut. Donc je pense que ce soit la même personne qui ouvre et qui vise là, devant. Et l'autre personne, du coup, elle vise vers le haut. Elle vise vers le haut, elle peut ensuite faire un slide. Ok, vas-y. Parce que sinon, à chaque fois, on se marche dessus, c'est un peu de main. Ok, tant pis, vas-y. Je vais se regarder en haut. C'est bon. Nice. Bon, c'est qu'il y a... Ah ! La grande pièce, elle est basée entre un... Ouais, 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 ouais. Par contre, la grande pièce, je pense, ce sera le meilleur endroit pour tes grenades. Totalement. Mais vu que là, elle est ouverte, moi, c'est la pièce où on va se faire sandwicher dans tous les cas. Vas-y, moi, je joue sur la grenade aveuglante. Je vous vois dans 3, 2, 1... C'est une civile. C'est pas grave. Vas-y, vas-y, par ailleurs. Je te laisse t'occuper d'elle. Y'a un gars, y'a un gars, y'a un gars. Y'a un autre gars, là. Ah, hop. Tu vois, on peut récupérer les armes. Alors, c'était pas là, l'histoire de l'otage, là. Vas-y, y'a un autre mec qui est par terre. Attention, on porte ouverte, hein. Ok, c'est bon, c'est bon, il est par terre. Attention à la pièce d'à côté. Les deux se sont rendus. Attention à la pièce d'à côté, t'as des mecs. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Attends, attends, attends. Wow ! Non ! Vas-y, continue sans moi ! Y'a un gars qui se rend en haut et dans la pièce du milieu, grenade, moi, j'aurais dit. Oh, bien joué. En fait, c'est marrant parce que t'as une tonne de gadgets et finalement, tu t'utilises pas. Ouais, je veux d'abord me concentrer sur la corloupe. Pour m'habituer à viser, tirer, faire les interventions, les coups de poing. Parce qu'il y a déjà pas mal de trucs à enregistrer. Et après, je m'améliorerai avec les grenades et les trucs comme ça. Non, mais en vrai, t'as mille fois raison. Parce que moi, je veux jouer de la grenade à chaque fois, évidemment. Les water, c'est bon. Alors, c'était quoi déjà ? Bon, finalement, la vraie fin de toute cette histoire, c'est que le noir meurt en premier. Ça dépend qui te joue. Il joue pire, hein ? Où y'a un gars là ? Où y'a un gars en haut ? Dommage, 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 dommage. Ah non, j'ai mérité de grenade, mais... Franchement, ok, ok, ok. Nice. Il y a vraiment pas la pitié, il y a un otage. Ok, tu ouvres, et je pampamp. Ok. Vas-y. 3, 2, 1. Attends, je peux pas. Faut que je... Hop. Tu me dis. 3, 2, 1. Putain, un civilataire fait chier, il a eu le temps de but. Mais c'est pas vrai ! Ça joue beaucoup sur la première pièce quand même à chaque fois. Si t'as pas le temps de juste t'installer et de te poser un peu tout le bordel, c'est compliqué. Ok, vas-y. Merde ! On a été terribles, on les a butés alors qu'ils se rendaient tous les deux. On avait pas le temps ! Faut rejeter celle-là. Il n'y a pas eu d'usage de la force. Mais limite, je suis à tenter de dire... Ouais, go la... Go la centrale. Tu veux essayer ? Alors, vas-y, go. Tu me dis. Ok, celui là-bas, moi. Ok, ils se sont rendus tous les deux. Prends bien les flingues. Les flingues, on a dit. On les mettait meilleurs pour les flingues. Ok, au moins la salle-là, on est bien. Ok, je suis d'accord. La salle-là, il faut la crocheter. Ok. Vas-y, tu cruches et moi, je granade. Vas-y, tu me dis qu'on t'ouvre. Ah ! Parf, je vis au loin, écoute. Je suis aveuglé. Désolé. Non, c'est moi, je me suis pas retourné. La pauvre, c'est mangé deux droites dans le coulard ! Ah, j'ai vu. Bien. J'ai tapé du sucre. Ok. Ok. Ok, ok. Ok. Je vais au deuxième shot. Ah, au bout du couloir, il y a un mec. C'est bon. Ok, on l'a eu. Chill, là. Ah, il est là, dans les deux shots. Ok. Ok. Ah, fais chier, j'ai pas eu le mien. Tu l'as eu, tiens, ou pas ? Non, je l'ai eu, je l'ai eu, mais je suis mort avec. Ah, tu l'as eu, ok. Oui, je l'ai eu, je l'ai eu en double mort. Non, mais je vais prendre la preuve. Ah, mais tu l'as pas eu ? Ben, ils étaient... Hein ? Ben, je l'ai eu. Menteur. Non, mais je jure, je l'ai eu. Bon, ben, écoute. Putain, fais chier. Ok. Vas-y. Les putes ! Ah, c'était moi, ça. Tu peux reboot, hein, je... Ah, dès qu'il y a une seule porte, comme ça, on se marche. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Moi, je reste en haut. Je reste à vis-à-vis. Si ça, il est en face de toi, tu le prends. Ça roule. Vas-y. Ok, allez, à genoux. Il y a un gars, là. Ok, c'est bon. Ok. J'aimais bien l'idée de tout à l'heure de passer par rapport du milieu. Ok. Un, deux, trois. Ok, cool. Je vois personne d'autre dans cette pièce-là. Ok. Mais, prends ça. Sois pas con avec toi-même. Je vais éloigner ça. Ok. T'es prêt ? T'es prêt ? Je te laisse faire l'intervention. J'ouvre dans 3, 2, 1. Ok, c'est deux personnes civiles. Je vais voir au plus fond. Ça marche. Je les menottes, je te laisse gérer. Ouais. Merde, putain. Mais des fois, un coup, ça les tue et des fois, deux. Je comprends pas. Ah ouais, t'as fait un seul coup, là ? Ouais, j'ai mis un coup et il en est mort. Après, il fumait. Ah, je serais pas de bien. C'était ça ou mon point. Ouais, non, mais vas-y, viens, on finit le couloir. Et ensuite, on fait les pièces. Le couloir, ça fait. Ouais, ouais, parce qu'en vrai, c'est plus simple. Vas-y, je te laisse faire la pièce bleue, je commence les chiottes. Ok, 3, 2, 1. Ok. Premier shot, c'est bon. Yep. Ok. Il manque quelque chose. Apparemment. Il manque quelque chose. Il faut être déplacé. Attention, on reste sur tes gardes. J'en profite pour choper les petites preuves qui manquent. Qu'est-ce qu'on cherche ? Timmy ! T'es où, Timmy ? C'est gauze, là. Ça, par contre, il rack, hein. Ok. Pour le pactole. Ah. Nice. C'est toi ? Ah bah, d'accord. Je suis du nard jamais. La toute première personne qu'on a vu en ouvrant la porte. On n'avait pas mes notes. C'est bon, c'est fini. Ah, je t'assure. Je t'assure. Incroyable ! Eh, mec, on n'a même pas fait un B, moi. On a fait un B ! Oh, mec, incroyable. Wow ! Bravo. Mec, on ne s'est pas fait blesser. Le seul point qu'on a perdu, c'est sur... En dehors du temps, c'est sur... Utilisation d'armes non autorisées. Non, mais c'est moi, en plus, parce que... Bien joué, quand même. C'est le gars que j'ai droité et qui est mort en un coup. Par contre, ça m'a étonné que ce soit mort en un coup. J'ai pas compris. Ah, c'est... Tu ne m'esquises pas ta force, quoi. On a été bon, mais la prochaine fois qu'il faut taper, tape avant moi, parce que moi, je l'ai... Ces documents indiquent que le contenu de cet entrepôt appartient à... Roulement de tambour ? Stone et Robert. C'est l'un des plus grands fabricants de distributeurs d'armes du pays. Sacré bébé. Sacré bébé. Il collabore avec le FBI, le CIA, l'armée, le SHIELD, le SWORD et d'autres choses du MCU de ce genre. Et les diverses SMP, je ne sais pas quoi. Bordel. Je crois que même notre commissariat utilise leur équipement. Bordel ! Alors, tu sais quoi ? Si ces documents sont corrects... Alors, cet endroit est rempli d'explosifs. Regarde ce registre. Système de minuteurs pour explosifs de type C4. Oh, merde ! Ces stocks permettraient de fabriquer une centaine de bombes ? Que peuvent-ils bien vouloir en faire ? Dring, ding, ding ! Pele, 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 pele. Attends, laisse, je prends. Alors, fais-toi plaisir, mec. Attends ! On devrait essayer de tracer la pelle. Avec quoi ? Un cure-dant et un élastique ? T'es cru dans McGriver ou quoi ? Il est court, lui. Bref, vas-y, on essaie quand même tant d'idées. Je suis sûr qu'au fond de toi, tu l'as trouvé très bonne, cette idée. Mouais. Au fond de moi, je sais pas ce que j'ai trouvé, mais ton idée est aussi con que l'idée d'avoir fait cette intervention. Donne-moi juste une seconde pour sortir un élastique. Ah, c'est vrai, je vais pas avec moi. C'est vrai, j'ai pas de cheveux, donc les chignons, ça sert à rien. Parce qu'on n'est pas dans une putain de série de McGriver ! Vous savez, bref, je prends l'appel. Elle clique. Eh, on est presque à la maison, Stalys Vesky. Vous avez fini avec la cargaison ? Euh, je... Ah oui, c'est bon. Hmm, quel jeu d'acteur ? Attends, Carl, c'est toi ? Euh, oui, oui, c'est moi. Eh, Carl ? Eh, t'as pas de voix de Carl ? T'es qui ? Bruit étouffé. Eh, les flics, merde ! Eh, clique. Eh, clique ? Ah, saleté. Il a raccroché. Excellent jeu d'acteur, Carlou ! Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ouais, un truc au sujet de Stalys Vesky. Mais Stavikens, quoi ? On dirait le nom d'un écureuil. Probablement Kevin Stavikens, pas quoi, là, le génorisateur. L'étoile montante des studios Primrose. Et quelqu'un de connecté, en plus. Ah, des gens dangereux, à ce qui paraît. Enfin, bref, je pense savoir où ils vont. En voiture, on n'a pas beaucoup de temps, vite ! J'ai l'air avec des Robin et Batman. On a directement débloqué le Nemo suivant. Je te jure, en vrai, en vrai. Bon, on a fait, on a réessayé, 5-6 fois. Mais franchement, premier scoring et BAM ! Ça y est. 9200, on a gagné 1200 déjà en banque, là, en crédit pour la suite. Je te jure. On a le Spray, ainsi que le NP5. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, on a du lourd, ça y est, on a des vraies armes. Ça y est, on a des vraies armes. La crème de la crème. La mission 3, qui est dans la résidence Stanislavski, forcément, invité indésirable. D'abord, un assaut contre un entrepôt rempli d'explosifs et maintenant une prise d'otage. Vous avez de quoi faire ce soir. Kevin Stanislavski... C'est une étoile montante du cinéma national. Assurez-vous qu'il reste en vie. Évitez de tirer dans tous les sens. Il vit dans un quartier chic. Ce serait mauvais pour son image. Il faut neutraliser la menace, sécuriser l'épreuve, comme d'habitude. 3 civils, 8 suspects, 3,5 de difficulté. Donc, on reste sur le même cran de difficulté que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Ok. Bon, jusque-là, ça va. Sauf que cette fois, on est un peu plus équipé. Et qui dit plus d'équipement, veut dire apprendre des choses. Et là... Et il y a cette histoire de prise d'otage. Donc, peut-être que si on met du grabuge et qu'il y a une alarme, l'otage se retrouve mort. Ah, c'est possible. En mode, non, putain, les otages ! Nous, on a eu la situation en micro dans la mission d'avant. Peut-être que là, c'est la même en macro, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, tu penses que le MP5, c'est mieux que le R226 ? Je ne pense rien du tout. Je pense que c'est clairement une arme de pugilat et que ce sera utilisé réellement quand ce sera la guerre. Cela dit, on nous l'offre, donc j'ai envie de l'essayer. Je n'ai pas équipé la poignée verticale, tout simplement, parce que je veux voir la différence, donc je l'équiperai plus tard la poignée. Par contre, j'ai lâché le kit médical, parce qu'en vrai, je ne l'utilise pas tant que ça, sauf vraiment pour gratter les points qu'on perd. Et je vais essayer le spray, parce qu'apparemment, le spray permet de diluer une situation où tu as genre un mec qui fait « Quoi, tu veux ma photo ? » Non, je ne me rendrai pas, tu sais, au lieu de le droiter ou de tirer à côté, tu mets un coup de spray d'un gars, il fait « Ah, il a des yeux ! » Il fait d'accord, je dirais tout ! Ok, c'est comme un coup de poing, mais en range, quoi. Ouais, donc je ne sais pas. À voir, écoute, je teste des choses, on verra. Ok, ça en rôle. Écoute, je vais prendre ça. Kit de projetage est trop important. Après, en vrai, s'il y a un de nous deux, un kit de projetage, je pense que ça suffit à faire toute bonne. Je ne pense pas que le jeu peut te mettre un game over, c'était passé de kit de projetage. Enfin, tu peux avoir un moyen. Ah, non, parce que tu peux tabasser les portes, ça fait plus de bruit, mais tu peux les ouvrir comme ça. En vrai, écoute, total kit de projetage, moi, je vais prendre un kit médical, parce que je préfère qu'on soit en semi-complémentaire, les grenades étourdissantes, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à avoir au moins tous les deux, parce que l'air de rien, là, pour le moment, ça va encore, mais je pense que sur la durée, on va s'en servir de fou. Mais je pense que les kits de projetage, pour l'avance, c'est pas la folie d'en avoir un truc. Ça marche. Je vais prendre la poignée verticale. Vas-y, tu me diras ce que ça veut. On verra. Ok, écoute, c'est un inter. La suite du scénario. Évince, t'as disé ce qui, c'est la police. Ouvrez. Étrange. D'ailleurs, qu'il n'y a personne. Mouais, bizarre. Attends une minute. À terre ! Rondelle. Ces gars, on l'a gâchée de sensible. Prêt ? C'est parti. Je buvais un colorique. Les petites images en pixel art sont bien bien cool. On est dans le garage ? Ouais, j'avoue, les thématiques, j'aime bien. Rentrer dans le garage, mon gars. Ok. Ok, donc là, on est sur du fusil d'assaut, on arrête de déconner. Ok, et spray lacrymo, c'est un pourcentage d'utilisation. Je vais ouvrir, t'es prêts ? Bah écoute, ça va falloir, par contre, en termes de discrétion. 3, 2, 1. Ah, c'est le fail ! J'ai le projetage. En vrai, ce serait peut-être intéressant d'essayer un toc-toc, et en mode, il vient vers nous, et... J'avoue. Vas-y. 3, 2, 1. Attends, je suis en train de penser à un truc, mais là, globalement, vu qu'on est en train d'essayer une maison qui appartient à un monsieur... Je pense que la plupart des gens ici, genre, un bon 95% sont des méchants. Bah, c'est le même ratio qu'avant, 8-3. Ah, d'accord. Parce que j'allais dire, peut-être que là, sur le coup... Il y a peut-être sa famille ou des invités. Il y a plus de chances de pom-pom qu'autre chose. Ok. Écoute, 3, 2, 1. Bien joué. Je vais voir. Je te laisse avancer le long du couloir. Attends. Ça se balade dans le salon. Oh, quoi ? Nice. Ah, mais j'ai pas tiré. Et pourtant, et pourtant, tu l'as fait. T'avais tiré au bon endroit. Ils étaient deux. Je pense qu'il a flingué son pote. Merde ! Ah, d'accord. Je viens de dire, continue sans moi, interventionne, mais... On est morts main dans la main comme des vrais bruits. Le layout, quoi. Ok. Bien joué. Putain. D'accord. Ben, je me suis... Wouah ! Ils ont des usines. Euh... Là, c'est... Là, c'est... C'est sans Andréas le jeu. C'est la police. Ouais. Eh, on vend des calendriers. C'est passé. Il aime les calendriers, je crois. Il est sauvé, alors. Ouais, c'est bon. Ah, porte sur le côté. Bien joué. Ok. Deux autres personnes. Vraiment pas hésiter à pompondre. Oh là là. Ah, j'ai un blessé, ça va ? Ah, merde, non, c'est moi, je suis... Non, j'ai pris une balle pour toi. C'est moi, c'est mon corps. Ah, c'est mon corps, il en reste déjà pas grand-chose. Respecte mon corps. Mon corps. Il y a de la calme sur la table derrière toi, ok ? Enfin, je sais que tu récupérasas le jeu. Ah, je veux ça, pas. Ça, c'est grand, ici. Ah, ok, t'as presque fini. À la chambre. T'as un otage en haut à gauche. Ok. En fait, c'est surtout... Ah, il y a des chiottes en bas, ok ? Ah, bah, je crois que tu as vu. Surtout le salon qui avait l'air sinon, le reste, ça va. Parce qu'en vrai, là, dans deux pièces, t'as fini. Il y avait un calendrier de Naruto. Ok, la pièce de otage, je fais gaffe. Bien joué, je crois. Non, l'otage est mort. Ça va, on a combien de points, là ? Je vais récupérer l'épreuve, histoire qu'on ait un score de base. Ah non, je peux même pas. Je peux même pas récupérer l'épreuve, maintenant. C'est... Avant, on pouvait, mais là, peut-être qu'à cause de la mort de l'otage. Je sais pas. Écoute, on est sur... Maintenant, je voulais le faire redémarrer. Ah, ok. Faut que j'ai vu. Je vais avancer sur le couloir, t'as super bien géré, d'un fois. Ah. Ah, il n'avait pas encore dégainé, c'est ça ? C'est pas grave, on continue. Ah, pardon. Non, mais excuse-moi, moi, c'est premier coup gâché. Ok. 3, 2, 1... Ok. J'en ai marre de me prendre les balles perdues. Pourquoi c'est toujours le... Oh ! C'est le même qu'ils habitent. Pourquoi c'est toujours le noir qui passe en premier ? Ok, tu veux essayer en premier, peut-être ? Non, le couloir, je pense que tu le... Tu j'avoues mieux qu'on reste sur les acquis. En fait, c'est avec l'ouverture qui vient au-dessus, hein. Tu vas faire qu'on... On s'en sorte. Non, mais c'est pas vrai ! Dommage. Putain, je vise grave mal. Par contre, ça, c'est le truc, je n'y arrive pas, je grieve... Je grieve, je vis comme une merde. C'est chaud, d'ailleurs, à quel point je vis comme une merde. On n'en vient à plus utiliser l'équipe de crochetage, quand même. Là, c'est l'intervention vraiment musclée. Il n'y a plus le temps. Mais il y a un petit muret, là. Putain ! Mais quel flic ! Quel homme ! Il va faire le jeu à lui tout seul, en fait. C'est ça, la vraie histoire. En fait, le truc, c'est que moi, je me suis pris une balle, je m'en suis sorti, et en fait, toi, tu as fait toute l'aventure en solo et tu meurs contre le boss final. Et moi, j'arrive et je le bute. C'est ça, la vraie histoire. C'est pour ça que moi, je suis mort. Je ne peux pas prendre lui, non plus. Il y a des armes qui sont peut-être buggées par terre. C'est peut-être la mienne. C'est peut-être la mienne. Ah, c'est peut-être ça, ouais. T'as de la cam sur le lit. Ok. Lui, il avait un Uzi, le gars, tu ne pouvais pas ? Un Uzi ? Ouais, regarde là. Où ça ? Là, là, juste là où il était. Non ? Je l'ai déjà récupéré. Il y a peut-être un bug de réplication. Moi, je le vois toujours. Ok. Un bug de la matrice. Je ne sais rien ! Au revoir, papa ! Ok. Oh, putain, tu as été grave bon. Enfin, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais là, tu as 8 088. On a C. On a C, mais 8 088 points. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas marqué à cet endroit, genre le nombre de points nécessaires. Ouais, si on a C ou pas. Ouais, c'est ça, ça, c'est chiant. Je pense qu'on peut tenter de le continuer, là. Et puis, on va voir. Bah, écoute, on va essayer. Tu as été bon. Allons-y. Tu as sûr le réalisateur. Mais... Je suis désolé. Mon Dieu, je suis vraiment désolé. De quoi vous parlez ? Désolé, pourquoi ? Je... Je les ai aidés. Ils... Ils m'ont forcée... À faire quoi parler ? Je... J'ai mis... Une bombe. Une bombe au studio. Une putain de bombe au studio de tournage ? C'est malade ! C'est toi la bombe, Rick. Ils... 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 Bien dit, mec. Pardon. Ils... 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 Ils m'ont forcé. Je voulais pas... Mais ils ont... Par pitié. Croivez-moi. Croivez-moi, croivez-moi. Parle français déjà, enculé. John, on doit y aller, vite. Je sais pas s'ils m'ont ou pas, mais on doit s'en assurer. Et lui ? J'ai appelé la coordination. Les collègues sont en route, ils s'occuperont de faire un meilleur score que nous. Allez, viens. On bouge. Et mais Beck ? Alors ? On a bien débloqué la prochaine mission. On a déverrouillé la prochaine mission, du coup ? Ouais, tout à fait. Le bros, quoi ! Oh la vache, pour la mission d'après, il faudra plus de 11 000 points. Mais alors, moi je n'ai pas ça, donc je t'avoue que t'as tous les détails un peu tech. Ah, toi t'as un briefing équipement seulement, en haut ? Ouais, j'ai... Toi, tu dois avoir la case mission. Ah, j'ai la liste des missions, en fait. Voilà, bah moi je n'ai pas. Ok. Et donc là, il faudra 11 000 points, mais en vrai, là il va y avoir 9 suspects, 4 civils, désamorcer une bombe, je pense que là les points, en fait, ils s'y grattent. Ah, c'est pour ça. En fonction de la difficulté du game. Cela dit, je ne sais pas si tu as vu l'heure, je pense qu'on n'aura pas le temps de la faire, en vrai. Pas de soucis, on pourra faire ça la prochaine fois. Ouais, ouais, ça me paraît compromis, mais en vérité, on a pas mal lancé. Franchement, première mission de rodage, peut-être, bizarrement, la plus dure, mais vraiment pour te mettre dans le bain, je pense. Parce que pour le coup, une fois qu'on a lancé le game, ça s'est, mais... Bon, je ne vais pas dire maîtrisé, mais je veux dire, à quelques essais près, on a bien progressé.